Le mal de dos touche près de 80% de la population. Selon les chercheurs, les maux de dos ont augmenté de 54% entre 1990 et 2015. La lombalgie, le mal en bas du dos, est la première cause d'invalidité dans le monde. Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! Autant dire que c'est un problème énorme, autant pour les personnes qui souffrent que pour leur famille et la société. Le plus souvent, le mal de dos ne dure pas plus que 4 semaines, mais parfois, la douleur au dos peut durer plus longtemps et revenir régulièrement de mois en mois. Et là, ça devient un réel problème. Et la plupart des gens font une erreur catastrophique qui les empêche d'aller mieux. Ils s'enferment dans une sorte de cercle vicieux qui les entraîne vers plus de douleurs et plus de handicaps. Par exemple, certains croient que le mal de dos est dû à un excès de compression et donc à de l'arthrose au niveau des articulations de la colonne vertébrale. Un petit peu comme si à force d'être debout, les os du dos étaient trop écrasés et trop usés. Vous me direz... Ah ben le mal de dos, c'est facile, un peu de massage, on étire le bas du dos et on travaille les abdos. Eh bien, pas forcément. Et c'est ainsi qu'on voit des gens qui passent des mois, voire des années à se faire masser sans obtenir de résultats sur le long terme, avec des douleurs qui reviennent de mois en mois et d'autres qui passent leur temps dans les salles de sport à faire des crunchs et des sit-ups et qui pourtant voient leur douleur augmenter. Pour sortir de ce schéma, certains ont voulu tester la méthode popularisée par McKenzie et donc ont fait de l'extension de la colonne pour diminuer la pression sur le disque intervertébral. D'autres ont plutôt misé sur les exercices de gainage pour protéger la colonne vertébrale. Parfois ça marchait et parfois ça empirait. Parce qu'on ne prenait toujours pas en compte la plus grosse erreur que l'on commet face au mal de dos. De mon côté, après avoir pratiqué ces erreurs pendant des années, j'ai dû adapter ma pratique afin de pouvoir enfin aider mes patients à se débarrasser de leur lombalgie. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste en dessous dans la description. Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs les plus fréquentes concernant le mal de dos, pourquoi elles vous empêchent de vous en sortir, et surtout, quelles solutions mettre en place pour enfin en finir avec le mal de dos. Et on est parti ! Mal de dos, mal du siècle, on l'entend partout, on le voit dans tous les médias. Face à l'importance de la fréquence du mal de dos dans la population, on est tenté de penser que l'origine des maux de dos serait le fait que l'homme soit passé de la position à quatre pattes à la position debout, ce qui aurait entraîné donc plus de compression sur la colonne vertébrale, avec le poids qui appuie sur la colonne, favorisant les problèmes d'arthrose au niveau des articulations de la colonne vertébrale, et même abîmant les disques intervertébraux, en favorisant tout ce qui est hernie discale, bombe mandisco, protrusion discale, etc. Dès lors, on peut penser qu'une trop grande lordose au niveau des lombaires, donc quand on cambre trop le dos lorsqu'on va en extension, pourrait augmenter la force de pression sur les disques intervertébraux et les articulations postérieures, et donc favoriserait leur dégradation, l'arthrose, les hernies, etc. Et donc, il faudrait éviter à tout prix l'extension, donc pour éviter les problèmes. L'hyperlordose est la bête noire de votre dos. Ainsi, dans les années 30, le docteur Paul C. Williams a proposé une série d'exercices spécifiques basés sur la flexion pour diminuer les douleurs lombaires, appelés les exercices de Williams. Ben ouais, logique ! Ces exercices visaient à diminuer la compression sur la colonne, en renforçant les abdominaux, en étirant les muscles dorsaux, et surtout en évitant l'extension et la lordose lombaire. Parmi ces exercices, on retrouve les inclinaisons du bassin, les redressements partiels et les étirements des ischios jambiers. Mais l'exercice phare consiste à attraper ses jambes et tirer les genoux vers la poitrine et les maintenir ainsi pendant quelques secondes. Ces exercices ont été pensés pour ouvrir l'espace entre les vertèbres, diminuer la pression sur les disques et favoriser la stabilité lombaire. Pendant des décennies et des décennies, ils ont été la référence pour soigner le mal de dos, utilisé dans de nombreuses écoles du dos, et selon une étude de 2015, ils seraient assez efficaces pour diminuer les douleurs. Ajoutez à ça quelques massages pour détendre les muscles du dos qui vous tirent en arrière, et on a la solution ultime contre le mal de dos. Et c'est vrai qu'on obtient quelques résultats, rien d'extraordinaire, c'est pas toujours le cas, souvent à court terme, et surtout on se dit qu'il doit y avoir mieux, surtout après les travaux de Nakemson et Anderson sur les disques intervertrébraux, donc des années 60 aux années 80, qui arrivent à la conclusion en 1981. 1. Comparé à la pression de la charge en position debout, la position allongée réduit la pression de 50 à 80%, tandis que la position assise sans support augmente la charge de 40%, mais surtout l'inclinaison vers l'avant et le port de poids, l'haltérophilie de plus de 100%, et le pire, ça serait la position de flexion et de rotation vers l'avant, qui augmenterait la charge de 400%. De plus, de fortes augmentations de pression ont également été observées chez les sujets effectuant divers exercices de renforcement couramment prescrits. Autrement dit, les chercheurs ont découvert qu'en faisant les exercices de Williams qui étaient prescrits à l'époque, en fait, on augmentait la compression sur la colonne vertébrale. Des résultats confirmés par Wilke en 1999, qui a mis carrément une sonde dans le disque intervertébral d'un patient consentant, bien évidemment, et qui a confirmé que la pression explose lorsque l'on se penche en avant. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, si la pression est proche de zéro en position allongée, elle passe à 100% en position debout, et 200%, donc le double, lorsqu'on est penché en avant, et même 400% si on ajoute flexion et rotation ou si on porte une charge. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces exercices en flexion de Williams. En effet, les plus malins d'entre vous commencent à comprendre que si on travaille de plus en plus les abdominaux, donc on va ramener vers le bas, on favorise la délordose, et donc en final, on va se retrouver penché en avant, et donc on va augmenter la pression au niveau des vertèbres. Tout ce qu'on ne veut pas. Donc, après ces études, la chasse aux sorcières était ouverte, l'ennemi tout trouvait, « Si on ne voulait plus avoir mal au dos, il ne fallait plus se pencher en avant. » Dès lors, l'injonction « Tiens-toi droit » est devenue l'injonction préférée des parents qui voulaient veiller sur le bien-être de leurs enfants. D'ailleurs, ce n'était pas que les parents, on avait le même discours bienveillant, donc dans les formations gestes et postures, et dans les écoles du dos en entreprise. « Tu ne veux plus avoir mal au dos ? Facile ! Tiens-toi droit ! » Et surtout, pense à plier les genoux pour ramasser des objets. « N'oublie pas non plus de renforcer tes abdos pour protéger ton dos ! » Et c'est ainsi qu'au début des années 2000, on voit deux grands changements s'opérer. Tout d'abord, pour rester droit, en s'inspirant des travaux de Hodges, on recommande de travailler plutôt la stabilisation du tronc, donc le core stability, en favorisant les exercices en gainage et le travail du transverse, plutôt que les crunchs et les sit-ups, on travaillait avant pour renforcer les abdominaux. Donc, on travaille les abdominaux, mais sans flexion. Et deuxième grand changement, fortement influencé par les travaux du docteur Robin McKenzie, au lieu de faire travailler les patients en flexion, comme avec les exercices de Williams, on va plutôt les faire travailler en extension, et donc en étirement de la chaîne antérieure, donc des grands pectoraux, des abdominaux et des psoas. Et là encore, ça marche relativement bien chez de nombreux patients, il y en a d'autres chez qui ça ne change pas grand-chose, et d'autres enfin, chez qui au final, c'est pire, on augmente les douleurs. Petit rappel, si vous voulez vraiment la solution contre le mal de dos, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et rappelez-vous qu'il y a des gens pour qui la thérapie de Williams, donc plutôt en flexion, ça fonctionnait pas mal. Et à ces gens-là, on leur a dit, ben non, maintenant les études nous montrent que c'est l'extension qui marche mieux, donc vous allez faire de l'extension. Résultat des courses, eh bien, ils avaient encore plus mal. Donc, il a fallu faire encore quelques ajustements, puisqu'en effet, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont plutôt améliorés par la flexion, d'autres plutôt améliorés par l'extension, et d'autres même plutôt améliorés par l'inclinaison latérale. Il faut donc s'adapter au cas par cas. Et en effet, il faut bien faire attention de bien diagnostiquer votre préférence directionnelle de la douleur, donc savoir si vous êtes plutôt amélioré par la flexion, par l'extension ou par l'inclinaison, puisqu'une étude de 2004 nous rapporte qu'effectivement, si on va dans la mauvaise direction, on risque d'augmenter les douleurs. Et donc, globalement, puisqu'on observe que certains sont améliorés par la flexion et d'autres sont améliorés par l'extension, on en arrive à une conceptualisation de la colonne vertébrale en deux colonnes. Une colonne antérieure, constituée donc des corps vertébraux et des disques intervertébraux, et une colonne postérieure, qui correspond plutôt aux articulations postérieures. Ainsi, donc, si on a plutôt un problème au niveau de la colonne antérieure, donc avec des disques intervertébraux abîmés, donc une hernie, une protrusion, etc., on va plutôt favoriser les exercices en extension, donc pour diminuer la compression sur la colonne antérieure, tandis que si on a plutôt des problèmes d'arthrose au niveau des articulaires postérieures, on va favoriser les exercices en flexion pour soulager, donc diminuer les compressions au niveau postérieur. Bien évidemment, c'est schématique, ça ne répond pas à 100% des problèmes, puisqu'effectivement, il y en a même qui ont des problèmes de hernie discale et qui sont soulagés par la flexion, et d'autres qui ont des problèmes d'arthrose et qui sont soulagés par l'extension. Mais grosso modo, ça ne marche pas trop mal. Entre préférence directionnelle et stabilisation du tronc, on semble avoir trouvé la bonne recette pour dire adieu au mal de dos. Sauf que... J'écoute. Les chercheurs se rendent compte que se tenir droit, donc rigidifier son dos pour éviter la douleur, c'est généralement ce que font les personnes qui ont mal au dos instinctivement, sans qu'on ait besoin de leur faire faire des exercices pour ça. Selon Hodges en 2009, les patients qui ont mal au dos sont déjà plus raides et donc plus stables que les personnes qui n'ont pas mal au dos. Contrairement à ce que l'on croit chez les cliniciens, la rigidité du tronc a augmenté, et non diminué, en cas de lombalgie récurrente. Probablement en raison d'une augmentation de l'activité musculaire du tronc et de modification du contrôle réflexe des muscles du tronc. Dan Kertz nous rapporte en 2006 que les personnes qui ont mal au dos, lorsqu'ils sont assis et qu'ils se tiennent droit, contractent en fait leurs muscles plus forts que les personnes qui n'ont pas mal au dos. De même, dans une étude de 2017, les personnes qui ont mal au dos réalisent moins de mouvements au niveau de leur dos et plus au niveau de leur genou que le groupe témoin lors d'une tâche de descente. En gros, ils restent bien droits pendant l'exercice et ça ne change pas grand chose au problème. Au final, les chercheurs réalisent que si cette rigidité, donc cette stabilité accrue, peut être utile à court terme, sur le long terme, elle serait plutôt néfaste pour la santé de la colonne vertébrale. En effet, elle compromet la dynamique naturelle du tronc, notamment sa capacité à absorber les chocs, ce qui au final pourrait favoriser l'apparition et l'entretien des douleurs. Pour le tester chez vous, pour bien le ressentir, c'est facile, il suffit de sauter un petit peu sur place. Donc une première fois en gardant les jambes bien raides, bien tendues, donc en tapant bien les talons, et la deuxième fois justement, en pliant un petit peu les genoux, en amortissant les chocs, et vous voyez, donc vous ressentez bien au niveau du dos que ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes vraiment rigidifié ou si vous êtes plutôt souple. Donc au final, est-il vraiment utile de faire du renforcement du tronc avec des gainages ? Surtout que l'on se rend compte que chez certains patients, ces recommandations aggravent le problème. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. Et c'est quand même plus d'un tiers des patients qui sont concernés et pour qui les douleurs vont durer plus de trois mois. On parle alors de lombalgie chronique, et on arrive là alors à certainement la plus grosse erreur commise concernant le mal de dos. Que ce soit avec le renforcement du tronc, ou bien avec les modèles en flexion ou les modèles en extension, on a plutôt tendance à considérer que les douleurs proviennent de lésions de la colonne vertébrale, de lésions de la colonne antérieure avec des problèmes de disque, hernie, protrusion, etc. ou des problèmes de colonne postérieure avec de l'arthrose au niveau des articulations postérieures ou un étirement du ligament, etc. On est dans ce que l'on appelle le modèle biomédical de la douleur. Donc une lésion ou une anomalie est responsable de la douleur, et le but du thérapeute va être de trouver cette anomalie et de la corriger. Mais parfois, on rencontre des patients qui ont mal au dos et pourtant qui n'ont aucune lésion. Rien sur les radios, rien sur l'IRM, nada, et pourtant la douleur est bien là. Dans ce cas, de nombreux médecins ont trouvé la parade. Eh bien, monsieur Smith, il n'y a rien sur les radios, donc c'est dans votre tête. En effet, si les patients ont mal alors qu'on ne trouve rien, c'est que c'est psychosomatique, ils s'inventent leur douleur. Car si on reste dans le modèle biomédical, s'il n'y a pas de lésions, il ne devrait pas y avoir de douleur. Mais c'est là que de nombreuses études en neurosciences de la douleur interviennent et remettent en question ce modèle biomédical. Et notamment une étude de Brimjigji en 2015, qui fait venir des milliers de personnes dans son laboratoire pour passer une IRM pour observer leur dos, tout en sachant que ces personnes n'ont pas mal au dos. Si on suit la logique biomédicale, puisque ces patients n'ont pas mal au dos, sur l'imagerie, on ne devrait rien trouver. Mais d'après vous, qu'ont observé les chercheurs ? Vous vous doutez bien que ça n'a pas suivi le raisonnement biomédical habituel, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et oui, les chercheurs ont observé de nombreuses lésions au niveau de la colonne vertébrale chez des patients qui n'avaient pas mal au dos. L'élément le plus déterminant était en fait leur âge. Donc grosso modo, à 20 ans, il y avait 20% de risque que vous ayez des lésions au niveau de la colonne. À 30 ans, 30% de risque. À 60 ans, 60% de risque. À 90 ans, 90% de risque que vous ayez des lésions au niveau de la colonne. Donc, d'après cette étude, les lésions au niveau de la colonne vertébrale sont plus le signe du temps qui passe, comme les cheveux blancs ou les rides, plutôt qu'un signe de douleur, puisqu'encore une fois, les patients n'avaient pas mal au dos. Du coup, le modèle biomédical de la douleur est bien mis à mal. L'erreur la plus fréquente avec le mal de dos est de croire que tout le problème vient des lésions de votre colonne vertébrale. Ce qui est renforcé par l'imagerie, puisque si vous avez mal au dos et que vous allez faire une radio ou une IRM, statistiquement, il y a de grandes chances pour que vous trouviez quelque chose. Donc vous allez vous dire, si j'ai mal à regarder, c'est bien parce qu'il y a de l'arthrose, on le voit sur les radios. Mais est-ce que c'est vraiment la cause de vos douleurs ? Eh bien, pas forcément. Attends, attends, qu'est-ce que tu me racontes là ? Donc il n'y aurait aucun lien entre les lésions de la colonne vertébrale, l'arthrose, les hernies, etc. et le mal de dos ? Et ce serait trop simple d'en arriver à cette conclusion. Les chercheurs nous montrent que c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, Brindjigji, toujours lui, refait la même expérience et donc observe les IRM de milliers de patients, mais cette fois qui ont mal au dos. Et il observe que statistiquement, en fait, lorsqu'on a mal au dos, il y a plus de risques que vous ayez des lésions par rapport à la population qui n'a pas mal au dos. Donc, si les lésions anatomiques ne sont pas une cause directe de votre mal de dos, elles sont néanmoins un facteur de risque. C'est-à-dire que si vous avez des lésions, vous avez plus de risques d'avoir des douleurs, mais ce n'est pas une obligation. Et comme si vous allez nager un jour où il y a beaucoup de vagues, il y a plus de risques de boire la tasse qu'un jour où la mer est plate, mais ce n'est pas une obligation. Et là, vous vous posez certainement une question. Mais si ce n'est pas les lésions anatomiques qui sont responsables de ma douleur, alors d'où est-ce qu'elle vient ? Nous devrions connaître, mais nous ne connaissons pas. Eh bien, grosso modo, tout ce qui constitue votre vie peut être un facteur de risque pour votre mal de dos. Il y a des facteurs biologiques, comme justement ces fameuses lésions, ou bien votre âge, ou certaines maladies, ou bien encore des faiblesses musculaires, des raideurs, etc. Mais aussi des facteurs psychologiques, comme vos croyances, vos peurs, vos attitudes. Mais également des facteurs sociaux, comme le contexte culturel et économique, ou le soutien de votre conjoint, ou de la hiérarchie, etc. C'est ce que l'on appelle le modèle bio-psycho-social de la douleur. Le mal de dos est multifactoriel, et sera différent pour chaque individu, en fonction justement des différents facteurs qui vont contribuer à sa douleur. Et ce modèle est particulièrement vrai dans la lombalgie chronique, donc qui dure plus de 3 mois, où de nombreuses études ont montré que les facteurs psychosociaux étaient déterminants dans le passage à la chronicité du mal de dos. C'est-à-dire que ce qui fait passer un petit mal de dos de quelques jours à un gros mal de dos qui dure des mois et des mois, ce sont plus des facteurs psychologiques et sociaux que des facteurs biologiques. En effet, les études nous montrent que les patients atteints de lombalgie chronique ont plus une présence accrue de facteurs psychologiques tels que la kinésiophobie, la peur du mouvement, une adaptation inadaptée, également donc une moindre auto-efficacité, et surtout un catastrophisme. On commence à comprendre mieux alors les échecs qu'on peut rencontrer avec la stabilisation du tronc ou le McKenzie. Par exemple, chez certains, même les recommandations de renforcer le tronc pour protéger son dos, finalement, laissent à penser que si le dos a besoin d'être protégé, c'est qu'il est faible. Certains croient donc que leur dos est fragile et qu'il n'y a rien à faire. D'autres pensent que lorsqu'on leur dit qu'il y a une instabilité lombaire, ça veut dire que le dos est instable et qu'au moindre petit truc, il peut flamber, au moindre petit truc, on va réveiller les douleurs. Donc il y en a même qui n'osent même plus bouger de peur de casser leur dos, ce qui est assez du bon sens, puisque si on leur dit que leur dos est endommagé, ils évitent de bouger pour l'endommager encore plus. D'autres encore ont peur de faire les mouvements, de mal faire les mouvements, donc ils ont peur de faire les abdos et que ça aggrave encore les douleurs. Au final, les gens se rédisent, ils bougent de moins en moins et c'est un cercle vicieux qui s'entame et ils ont de plus en plus mal. Si voir votre mal de dos à travers le prisme du bio-psycho-social permet de changer complètement sa prise en charge et de pouvoir enfin vous en sortir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec le modèle bio-psycho-social de la douleur, il faut imaginer votre mal de dos comme une coupe qui se remplit de différents facteurs de risque et lorsque la coupe déborde, ça fait mal. Aussi, plusieurs solutions s'offrent à vous pour aller mieux. Vider la coupe ou agrandir la coupe. Tout d'abord, vider la coupe en travaillant sur un ou plusieurs facteurs de risque qui composent votre douleur. Notez d'ailleurs au passage que vous n'êtes pas obligé de travailler sur tous les facteurs pour que votre douleur disparaisse puisqu'il suffit que la coupe ne déborde plus. Par exemple, si vous avez une arthrodèse lombaire parmi vos facteurs de risque donc elle va diminuer la mobilité au niveau de votre dos et vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir faire grand-chose dessus vous n'allez pas vous faire réopérer pour enlever l'arthrodèse mais il faut bien prendre en compte que l'arthrodèse n'est qu'un facteur parmi d'autres qui constitue votre douleur. Aussi, même si vous ne touchez pas à l'arthrodèse le fait de jouer sur les autres facteurs de risque va vous permettre de vider votre coupe et donc de ne plus avoir mal donc par exemple en jouant sur le manque de sommeil le stress un manque de souplesse des ischios jambiers un manque de force des muscles dorsaux etc. etc. donc à déterminer selon votre cas. Et deuxième possibilité ça va être d'agrandir votre coupe en jouant sur vos capacités d'adaptation afin de modifier votre sensibilité à la douleur. Et dans ce domaine, l'activité physique que ce soit de la stabilisation du tronc des renforcements des abdos des squats du yoga du qigong de la natation de la marche du rugby ce que vous voulez donc ce sera bénéfique puisqu'on va jouer à la fois sur les trois composantes bio, psycho et social. En effet, on joue à la fois sur le corps et sur l'esprit et avec l'activité physique on augmente l'auto-efficacité et à l'inverse on diminue les croyances liées à la peur du mouvement et à l'éviter. Donc tous les conseils précédents de faire du massage du gainage du renforcement du tronc de travailler en flexion de travailler en extension ne sont pas en soi mauvais ils peuvent participer justement au fait d'aller mieux mais ce n'est qu'une partie de l'équation et surtout les études nous montrent qu'ils ne seront pas forcément plus efficaces que d'aller marcher ou de faire du paddle. Par exemple, selon les études le core stability donc le renforcement du tronc donc la stabilisation du tronc va vous permettre d'aller mieux face au mal de dos mais pas forcément mieux que d'autres exercices. Donc comme je le dis dans mon livre Mal de dos 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager vos douleurs le meilleur exercice pour votre dos c'est celui que vous ferez et pour le faire régulièrement choisissez quelque chose qui vous plaît avant tout. Et pour le massage oui il est efficace pas forcément pour les raisons auxquelles on pense pas forcément sur du long terme mais le gros problème surtout c'est qu'il entraîne une dépendance au thérapeute et pour éviter cette dépendance vous avez les automassages au rouleau comme je vous en parlais dans une précédente vidéo juste ici et en description. Mais encore une fois il faut bien comprendre que ces pratiques que ce soit massage activité physique etc ne sont qu'une partie de l'équation parfois ça suffira à vider votre coupe ou à l'agrandir et parfois il faudra travailler sur d'autres facteurs. Et comme vous pouvez le constater une évaluation sérieuse pour déterminer quels sont les facteurs qui composent votre douleur est primordial. Vous pourrez alors déterminer des objectifs clairs pour soigner votre mal de dos. Pour vous aider le mieux reste de vous entourer de professionnels de santé dans les branches bio-psycho-sociales surtout en cas de lombalgie chronique par exemple d'un kinésithérapeute pour tout ce qui est posture, biomécanique et si ça joue ou pas sur vos facteurs de risque mais également d'un psychologue pour jouer sur vos croyances limitantes etc qui peuvent également être des facteurs de risque pour votre mal de dos. Et basé sur les thérapies cognitivo-comportementales donc les fameuses TCC et sur les dernières études scientifiques vous avez mon livre Mon cahier mal de dos qui est bien plus qu'un simple journal. C'est un véritable coach personnel qui vous aide à évaluer vos douleurs à vous fixer des objectifs clairs et réalistes et surtout à suivre vos progrès pendant 10 semaines qui est la durée recommandée selon les études. Avec des outils pratiques et des encouragements motivants il vous accompagnera vers la guérison. Oui enfin si vous avez une lombalgie chronique qui dure plus de 3 mois si vous avez juste un petit mal de dos de moins de 4 semaines ce livre il vaut mieux l'éviter. Et donc pour le commander bien évidemment il vous suffit de suivre le lien en description. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à la liker à la partager auprès de vos amis n'oubliez pas vous pouvez soutenir Santé de Fer avec le compte Tipeee le lien en description pensez à vous abonner encore mieux à vous inscrire à mes mails privés là encore en description et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Santé de Fer puisque devenir acteur de sa santé c'est bien d'en parler c'est mieux de le faire allez ciao ciao ciao